écrire marguerite de race c'est dans une maison qu'on est seul et pas au dehors d'elle mais au dedans d'elle dans le parc il y a des oiseaux des chats mais aussi une fois un écureuil un fureuil on n'est pas seul dans un parc mais dans la maison on est si seul qu'on en est égaré quelquefois c'est maintenant que je sais y être resté dix ans seul et pour écrire des livres qui m'ont fait savoir à moi et aux autres que j'étais l'écrivain que je suis comment est-ce que ça s'est passé et comment peut-on le dire ce que je peux dire c'est que la sorte de solitude d'un offre a été faite par moi pour moi et que c'est seulement dans cette maison que je suis seul pour écrire pour écrire pas comme je l'avais fait jusque là mais écrire des livres encore inconnus de moi et jamais encore décider par moi et jamais décider par personne là j'ai écrit le ravissement de l'alveillstein et le vice-consel puis d'autres après cela j'ai compris que j'étais une personne seul avec mon écriture seul très loin de tout ça a duré dix ans peut-être je ne sais plus j'ai rarement compté le temps passer et écrire ni le temps tout court j'ai compté le temps passer à attendre robert un thème et marie-luise sa jeune soeur après je n'ai plus rien compté le ravissement de l'alveillstein et le vice-consel je les ai écrit là haut dans ma chambre celle aux amours bleus hélas maintenant détruite par des jeunes nascent quelquefois j'écrivais aussi ici à cette table là du salon cette solitude des premiers livres je l'ai gardé je l'ai amené avec moi mon écriture je l'ai toujours amené avec moi où j'ai ou que j'aille à paris à trouville ou à new york c'est à trouville que j'ai arrêté dans la folie de devenir de la valerie stein c'est aussi à trouville que le nom de jan andré steiner met à parour avec une inoubliable évidence il ya un an la solitude de la culture c'est une solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas ou ils se mettent à ex sang de chercher quoi écrire encore perd son sang il n'est plus reconnu par l'auteur et avant tout il faut que jamais il ne soit dicté à quelques secrétaires si habile soit-elle et jamais à ce stade là donner à lire un éditeur il faut toujours une séparation avec les autres gens autour de la personne qui écrit des livres c'est une solitude c'est la solitude de l'auteur celle de l'écrit pour débuter la chose on se demande ce que c'était ce silence autour de soi et pratiquement à chaque pas que l'on fait dans une maison et à toutes les heures de la journée dans toutes les lumières qu'elle soit du dort ou des lampes allumées dans le jour cette solitude réelle du corps devient celle inviolable de l'écrit je ne parlais de ça à personne dans cette période là de ma première solitude j'avais déjà découvert que c'était écrire qu'il fallait que je fasse je n'avais déjà été confirmé par raymond conneau le seul jugement de raymond conneau cette phrase là ne fait rien d'autre que ça écrivez écrire c'était ça la seule chose qui peuplé ma vie et qui l'enchanté je les fais l'écriture ne m'a jamais quitté ma chambre ce n'est pas un lit ni ici ni à paris ni à trouville c'est une certaine fenêtre une certaine table des habitudes d'encre noire de marque d'encre noire introuvable c'est une certaine chaise et certaines habitudes que je retrouve toujours ou que j'aime ou que je sois dans les lieux même où je n'écris pas comme les chambres d'hôtel par exemple l'habitude d'avoir toujours de whisky dans ma valise dans le cas d'insomnie ou de désespoir a subi pendant cette période là j'ai eu des amants je suis resté rarement sans du tout d'amant il suffisait à la solitude de nos et à son charme elle leur a permis quelquefois à leur tour d'écrire des livres voirement à ses amants j'ai donné mes livres à lire aux amants les femmes ne doivent pas faire lire les livres qu'ils font quand je venais de terminer un chapitre je leur cacher la chose est si vrai quant à moi que je me demande comment on fait ailleurs ou autrement quand on est une femme et qu'on a une marie ou un amant on doit aussi dans ce cas cacher des âmes aux amants l'amour de son mari le mien n'a jamais été remplacé chaque jour de ma vie je le sais cette maison c'est le lieu de la solitude pourtant elle donne sur une rue sur une place sur un très vieille laitangue sur le groupe scolaire du village connaitant et glacé il ya des enfants qui viennent patiner qui m'empêche de travailler je les laisse faire ses enfants je les surveille toutes les femmes qui ont eu des enfants se revêtent ces enfants la désobéissant fut comme tu les enfants mais quelle peur chaque fois le pire et quel amour on ne trouve pas la solitude on l'a fait la solitude elle se fait seule je l'ai faite parce que j'ai décidé que c'était là que je devrais être seul que je serais seul pour écrire des livres ce s'est passé ainsi j'étais seul dans cette maison je me suis enfermé j'avais peur aussi bien sûr et puis je les aimais cette maison elle est devenue celle de l'écriture mes livres sortent de cette maison de cette lumière aussi du parc de cette lumière réverbérée de l'étang il me fallut 20 ans pour écrire ça que je viens de dire là on peut marcher dans cette maison dans toute sa longueur oui on peut aussi y aller et venir et puis il ya le parc là il ya les arbres millénaire et les arbres encore jeunes il ya des mélèzes des pommiers un noyer des pruniers un cerisier l'abricotier est mort devant ma chambre il ya ce rosier fabuleux de l'âme atlantique un sol il ya aussi les cerisiers de japon les iris et sur une fenêtre de salon de musique il ya un camélia planté pour moi par dionis mascolo j'ai d'abord meublé cette maison et puis je les faire repeindre et puis c'est deux ans après peut-être que ma vie avec elle a commencé j'ai fini la levée stein ici j'ai écrit là ici j'ai écrit la fin ici et à trouville devant la mer seule non je n'étais pas seul il y avait un homme avec moi pendant cette époque là mais on ne parle on ne se parlait pas comme j'écrivais il fallait éviter de parler des livres les hommes ne le supportent pas une femme qui écrit c'est cruel pour l'homme c'est difficile pour tous sauf pour robert a à trouville pourtant il y avait la plage la mer les immensités de ciel de sable et c'était ça ici la solitude c'était à trouville que j'ai gardé la mer jusqu'au rien trouville c'est une solitude de ma vie entière j'ai encore cette solitude là imprenable autour de moi des fois je ferme les portes je coupe le téléphone je coupe ma voix je ne veux plus rien je peux dire ce que je veux je ne trouverai jamais pourquoi on écrit et comment on n'écrit pas quelquefois quand je suis seul ici à 9 je reconnais des objets comme un radiateur je me souviens qu'il y avait une grande planche sur le radiateur que j'avais souvent assise là sur cette planche pouvoir passer les autos ici quand je suis seul je ne joue pas de piano je joue pas mal mais je joue très peu parce que je crois que je ne peux pas jouer quand je suis seul quand il n'y a personne d'autre que moi dans la maison c'est très difficile à supporter parce que ça paraît avoir un sens tout à coup il n'y a que l'écriture qui a un sens dans certains cas personnel puisque je la manie je la pratique tandis que le piano est un objet lointain encore inaccessible et pour moi toujours tel je crois que si j'avais joué du piano en professionnel je n'aurais pas écrit des livres mais je n'en suis pas sûr je crois aussi que c'est faux je crois que j'aurais écrit des livres dans tous les cas même dans ce cas de la musique parallèle des livres illisibles entier que cependant aussi loin de toute parole que l'inconnu d'un amour sans objet comme celui du christ ou de gb bac tous les deux d'une vertigneuse équivalence la solitude ça veut dire aussi ou la mort ou le livre mais avant tout ça veut dire l'alcool whisky ça veut dire je n'ai jamais pu jusqu'ici mais jamais vraiment ou alors il faudrait que je cherche loin je n'ai jamais pu commencer un livre sans le terminer je n'ai jamais fait le livre qui ne soit pas déjà une raison d'être tandis qu'il est écrit et ça quel que soit le livre et partout dans toutes les saisons cette passion je les découverte ici dans les yvelines dans cette maison ici j'avais enfin une maison où me cacher pour écrire des livres je voulais vivre dans cette maison pourquoi faire ça a commencé comme ça comme une blague peut-être écrire je me suis dit je pourrais j'avais déjà commencé des livres que j'avais abandonné j'avais oublié même les titres le vice console non je n'ai jamais abandonné je pense souvent à l'alcool stein je n'y pense plus personne ne peut la connaît personne ne peut la connaître lvs ni vous ni moi et même ce que la courant on a dit je n'ai jamais tout à fait compris j'étais à basse redit par lacan et cette phrase de lui elle ne doit pas savoir qu'elle écrit ce qu'elle écrit parce qu'elle se perdrait et ça serait la catastrophe c'est devenu pour moi cette phrase comme une sorte d'identité des principes d'un droit de dire totalement ignorer des femmes se trouver dans un trou au fond d'un trou dans une solitude quasi totale et découvrir que seul l'écriture vous sauvera être sans sujet aucun de livre sans aucune idée de livre c'est se trouver se retrouver devant un livre une immensité vide un livre éventuel devant rien devant comme une écriture vivante et nu comme terrible terrible à surmonter je crois que la personne qui écrit et sans idée de livre qu'elle a les mains vides la tête vide et qu'elle ne connaît de cette aventure de livre que la culture sèche et nous sans avenir sans échoppe lointain avec ses règles l'or élémentaire l'autographe le sens le vice console c'est un livre que partout on a créé son voix je n'aime pas cette expression mais quand je relis les livres je retrouve ça quelque chose comme ça c'est vrai il hurlait chaque jour le vice console mais d'un lieu pour moi secret comme chaque jour compris lui il hurlait c'est vrai ça il criait fort et dans les nuits de l'arrore il tirait sur les jardins de chalimar pour tuer n'importe qui mais tuer et tuer pour tuer du moment que n'importe qui c'était l'inde entière en état de décomposition il leur relais chez lui à la résidence et quand il était seul dans la nuit noire de calcutta désert il est fou fou d'intelligence le vice conseil il tue l'or toutes les nuits je n'ai jamais retrouvé ailleurs je n'ai jamais je ne l'ai retrouvé que dans l'acteur que les joues que l'a joué mon ami les génial michael lansdale même dans ses autres rôles pour moi il est encore le vice conseil de france alors il est mon ami mon frère le vice conseil c'est celui en qui je crois le cri du vice conseil le seul politique il a aussi été enregistré ici à north le château c'est ici qu'il a qu'il appelé elle ici oui elle a ms anna marie guardi c'était elle delphine serig et tous les gens du film pleuraient c'était des pleurs libres sans connaissance du sens qu'ils avaient inévitables les vraies pleurs sur des peuples de la misère dans la vie il arrive un moment et je pense que c'est fatal auquel on peut échapper où tout est mis en doute le mariage les amis surtout les amis du couple pas l'enfant l'enfant n'est jamais mis en doute et ce doute grandit autour de soi ce doute il est seul il est celui de la solitude il est né d'elle de la solitude on peut déjà nommer le mot je crois que beaucoup de gens ne pourraient pas supporter ça que je veux que je dis là il se offrait c'est peut-être pour cette raison que chaque homme n'est pas un écrivain oui c'est ça la différence c'est ça la vérité rien d'autre le doute c'est écrire donc c'est l'écrivain aussi et avec l'écrivain tout le monde écrit on l'a toujours su je crois aussi que sans ce doute premier ou deux gestes vers la culture il n'y a pas de solitude personne n'a jamais écrit à deux voix on a pu chanter à deux voix faire de la musique aussi et du tennis mais écrire non jamais j'ai tout de suite fait des livres dits politiques le premier est avant sabana david un de ceux qui met le plus cher je crois que c'est un détail ça qu'un livre soit plus ou moins difficile à mener que la vie ordinaire simplement ça existe la difficulté un livre est difficile à mener vers le secteur dans la direction de sa lecture si je n'avais pas écrit je serais devenu une incurable de l'alcool c'est une étape pratique d'être perdu sans plus pouvoir écrire c'est là qu'on voit du moment qu'on est perdu et qu'on a donc plus rien à écrire à perdre on écrit tandis que le livre il est là et qu'il crie il exige d'être terminé en écrit on est obligé de se mettre à son ventre c'est impossible de jeter un livre pour toujours avant qu'il ne soit tout à fait écrit c'est à dire seul et livre de vous qu'il avait écrit c'est aussi un peu supportable qu'un crime je ne crois pas que les gens qui disent j'ai déchiré mon manuscrit j'ai tout jeté je ne crois pas ou bien ça n'existait pas pour les autres ce qui était écrit ou bien ce n'était pas un livre et quand ce n'est pas un livre on le sait toujours quand on quand ce ne sera jamais un livre non on ne sait pas jamais quand je me couchais je me cachais le visage j'avais peur de moi je ne sais pas comment je ne sais pas pourquoi et c'est pour ça que je buvais de l'alcool avant de dormir pour m'oublier de moi ça passe tout de suite de sang et après on dort cet angoissant de la solitude alcoolique le coeur oui c'est ça ça bat très vite tout à coup tout écrivait quand j'écrivais dans la maison l'écriture était partout et quand je voyais des amis parfois je le reconnaissais mal il y a eu plusieurs années comme ça difficile pour moi oui dix ans peut-être ça a duré et quand des amis même maîtris cher venez me voir c'était aussi terrible ils savaient rien de moi les amis ils me vilaient du bien et ils venaient par gentillesse croyant bien faire et les plus étranges c'était que je n'en pensais rien savant sauvage l'écriture on rejoint une sauvagerie devant la vie et on la reconnaît toujours c'est celle des forêts c'est l'ancienne comme le temps celle de la peur de tout distincte et inséparable de la même vie de l'inséparable de la vie même on est acharné on ne peut pas écrire sans la force du corps il faut être plus fort que soi pour aborder l'écriture il faut être plus fort que plus fort que soi que ce qu'on écrit c'est une drôle de chose oui c'est pas seulement l'écriture l'écrit c'est l'écrit des bêtes de la nuit c'est pas seulement l'écriture l'écrit c'est écrit des bêtes de la nuit ceux de tous ceux de vous et de moi ceux des chiens c'est la vulgarité massive désespérante de la société la douleur c'est christ aussi et moïse et pharao et tous les juifs et tous les enfants juifs et c'est aussi le plus violent de bonheur toujours que je crois ça cette maison de neuf le château je l'ai acheté avec les droits de cinéma de mon livre un barrage contre le pacifique elle m'appartenait elle était à mon nom cet achat précédait la folie de l'écriture cette espèce de volcan je pense que cette maison est pour y est pour beaucoup elle me consoler la maison de toutes mes peines d'enfants en achetant j'ai su très vite que j'avais fait quelque chose d'important pour moi et de définitif et que quelque chose pour moi seul et pour mon enfant cela pour la première fois de ma vie et je m'en occuper et je la nettoyer je m'en suis beaucoup occupé après quand j'ai été embarqué dans mes livres je m'en suis occupé moi ça va très loin l'écriture jusqu'à en finir avec c'est quelque fois intonable tout prend un sens tout à coup par rapport à l'écrit c'est de devenir fou les gens qu'on connaît on ne les connaît plus et ce qu'on ne connaît pas on croit les avoir entendu c'était sans doute simplement que j'étais déjà un peu plus que les autres gens fatigués de vivre c'était un état de douleur sans souffrance je ne cherchais pas à me protéger des autres gens surtout des gens qui me connaissaient ce n'était pas triste c'était d'espère désespérer j'étais embarqué dans le travail le plus difficile de ma vie mon amant de la or écrire à sa vie écrir le visconcelle j'ai dû mettre trois ans à la faire ce livre là je ne pouvais pas en parler parce que la moindre intrusion dans le livre le moindre avis objectif aurait tout effacé de ce livre là une autre écriture de moi corrigé aurait détruit l'écriture du livre à mon savoir à moi sur ce livre là cette illusion qu'on a et qui est juste d'être le seul à avoir écrit ce qu'on a écrit que ce soit nul et merveilleux et quand je lisais les critiques la plupart du temps j'étais sensible au fait qu'on et disait que ça ne ressemblait à rien c'est à dire que ça rejoignez la solitude initiale de l'auteur cette maison ici à naufres je croyais l'avoir aussi acheté pour mes amis le revoir mais je me trompais je l'avais acheté pour moi c'est maintenant seulement que je les sais et que je le dis certains soirs il y avait beaucoup d'amis les gallimards venaient souvent et leurs femmes et leurs amis il y en avait beaucoup des gallimards quinze peut-être quelques fois j'ai demandé qu'on vienne un peu avant pour mettre les tables dans une seule pièce afin qu'on soit ensemble ces soirées là que je dis était pour tous très heureuse les plus heureuse de tout il y avait toujours aubert rentelme et dionis mascolo et leurs amis mes amants aussi surtout gérard jarlot qui était le séducteur même et qui était devenu lui aussi un ami des gallimards quand il y avait du monde j'étais à la fois moins seul et plus abandonné cette solitude pour l'aborder qu'il faut passer par la nuit dans la nuit imaginé durace sans son lit en train de dormir seul dans une maison de 400 mètres car carré quand j'allais jusqu'au but la maison là bas vers la petite maison j'avais peur de l'espace comme un piège je peux dire que tous les soirs j'avais peur et pourtant je n'ai jamais un geste pour que quelqu'un vienne habiter là quelquefois le soir je sortais tard c'était des randonnées que j'aimais avec des gens de village des amis des habitants de neufles on buvait on parlait beaucoup on allait dans une sorte de cafétéria grande comme une village de plusieurs acteurs c'était comble à 3 heures du matin le nom revient c'était parlé de ce sont des lieux où on était perdu aussi là les garçons surveillés comme les flics cette espèce immense et territoire de notre solitude ce n'est pas une maison de compagnie ici cette maison on ne peut pas dire ça c'était une ferme d'abord avec les temps et puis ça a été la maison de compagnie de notaire le grand notaire notarière parisien quand on m'a ouvert la porte d'entrée j'ai vu le parc ça a duré quelques secondes j'ai dit oui que j'ai acheté la maison dès l'entrée franchie je l'ai acheté séance étonnante j'ai payé de même en espèces maintenant elle est devenue une maison de toutes les saisons et je l'ai aussi donné à mon fils elle est un dur elle est aussi attaché à elle que moi maintenant je le crois il a tout gardé de moi dans cette maison je peux encore y être seul j'ai ma table mon lit mon téléphone mes tableaux et des et mes livres et les scénarios des films et quand je vais dans cette maison mon fils on est très heureux ce bonheur là de mon fils c'est celui de ma vie maintenant c'est curieux un écrivain c'est une contradiction et aussi un non sens écrire c'est aussi ne pas parler c'est ce terre c'est heureux laissant puis se reposant un écrivain souvent ça coûte beaucoup je ne parle pas beaucoup parce que c'est impossible de parler à quelqu'un d'un livre qu'on a écrit et surtout d'un livre qu'on est en train d'écrire c'est impossible c'est à l'opposé du cinéma à l'opposé du théâtre et autres spectacles c'est à l'opposé de toutes les lectures c'est le plus difficile du tout c'est le pire parce qu'un livre c'est l'inconnu c'est la nuit c'est clos c'est ça c'est le livre qui avance qui grandit qui avance dans les directions qu'on croyait avoir exploré qui avance vers sa propre destinée et celle de son auteur alors en yantissent par sa publication sa séparation d'avec lui le livre rêvé comme l'enfant dernier né toujours le plus aîné un livre ouvert c'est aussi la nuit je sais pas pourquoi ces mots que je viens de dire me font pleurer écrire quand même malgré le désespoir non avec le désespoir quel désespoir je ne sais pas le nom de celui là écrire à côté de ce qui précède l'écrit c'est toujours le gâcher il faut cependant accepter ça gâcher le ratage c'est revenir vers un autre livre vers un autre possible de ce même livre cette perdition de soi dans la maison n'est pas de toute volontaire je ne disais pas je suis enfermé ici tous les jours de l'année je n'étais pas serait été faux de le dire j'allais faire des courses j'allais au café mais j'étais ici en même temps le village la maison c'est pareil et la table devant l'étang et l'encre noire le papier blanc c'est pareil et pour les livres non tout à coup c'est jamais pareil avant moi personne dans cette maison n'avait écrit je demandais aux maires aux voisins aux commerçants non jamais je téléphonais souvent verser pour essayer de savoir le nom des gens qui habitent qui avait habité cette maison dans la suite et des noms des habitants et leurs prénoms et de leur activité il n'y avait aucun écrivain or tous ces noms auraient pu être des noms d'écrivain tous mais non c'était des fermes de famille de par ici ce que j'ai trouvé dans la terre c'était la plus belle allemande la maison avait en effet été occupé par des officiers allemands leur poubelle c'était des trous des trous dans la terre il y avait beaucoup de coquilles d'huîtres des boîtes des boîtes vides de denrées chers avant tout de foie gras de caviar et beaucoup de vaisselle cassée on a tout jeté sauf des débris de vaisselle sans aucun doute de sèvres les dessins étaient intacts et le bleu était du bleu innocent des yeux de certains de nos enfants quand un livre est fini un livre qu'on a écrit j'entends on ne peut plus dire en lisant que ce livre là c'est un livre que vous avez écrit ni quelque chose y ont été écrite ni dans quel désespoir ou dans quel bonheur celui d'un trouvaille ou bien d'une faillite de tout votre être parce qu'à la fin d'un livre rien de pareil ne peut se voir l'écriture est uniforme en quelque sorte à s'agir rien n'arrive plus dans un tel livre terminé et distribué et rejoindre l'innocence indéchiffrable de sa venue au monde être seul avec le livre non et non encore écrit c'est être encore dans le premier sommet de l'humanité c'est ça c'est aussi être seul avec l'écriture encore en friche c'est essayer de ne pas à mourir c'est être seul dans un abri pendant la guerre mais sans prière sans dieu sans penser aucune sauf ses désirs refus de tuer les nations allemandes les nations allemandes jusqu'au dernier nazi l'écriture a toujours été sans référence aucune ou bien elle est elle est encore comme au premier jour sauvage différentes sauf les gens les personnes qui circulent dans le livre on les oublie on ne les oublie jamais dans le travail et jamais elles ne sont regrettés par l'auteur non de cela je suis sûr non l'écriture d'un livre l'écrit donc c'est toujours la porte ouverte vers l'abandon il y a le suicide dans la solitude d'un écrivain on est seul jusque dans sa propre solitude toujours inconcevable toujours dangereux oui un prix est payé pour avoir haussé sortir écrivain dans la maison c'était au premier étage que j'écrivais je n'écrivais pas en bas après j'ai écrit au contraire dans la grande pièce centrale du rez-de-chaussée pour être moins seul peut-être je sais plus et aussi pour voir le parc il y a ça dans le livre la solitude et celle du monde entier elle est partout elle a tout envahi je crois toujours à cet envahissement comme tout le monde la solitude c'est ce sans quoi on ne fait rien ce sans quoi on ne regarde plus rien c'est une façon de penser de raisonner mais avec la seule pensée quotidienne il ya ça aussi dans la fonction d'écrire et avant tout peut-être se dire qu'il ne faut pas se tuer tous les jours du moment que tous les jours on peut se tuer c'est ça la culture du livre ce n'est pas la solitude je parle de la solitude mais je n'étais pas seul puisque j'avais du travail à mener à bien jusqu'à la clarté ce travail de force à écrire le vice console de france à leur et il a été fait et traduit dans les langues du monde entier il était gardé et dans ce livre le vice console tire sur le repère le lèpre sur les lépreux les misérables sur les chiens et puis il tire sur les blancs le gouvernement blanc il tuait tout sauf elle celle qui est au matin d'un certain jour c'est noyé dans le delta le laval christine cette reine de mon enfance 2 et 2 est à la cette femme de gouverneur de vingt langues ce livre a été le premier livre de ma vie c'était alors est aussi là au camboges dans les plantations c'était partout devise qu'une console débute par l'enfant de 15 ans qui est qui est enceinte la petite anamite chassé de chez sa mère et qui tourne dans ce massif de marbre bleu de perso de peur de pour ça je ne sais plus comment après ça continue je me souviens que j'ai eu beaucoup de mal à trouver cet endroit là cette montagne de pour ça où je n'étais jamais où je n'étais jamais allé la carte était là sur mon bureau et j'ai suivi les sentiers de la marche des mondiaux et des enfants aux jambes au cassé sans plus de regards jetés par leur mère et qui mangeait les les urdures c'était un livre très difficile à faire il n'y avait pas de plan possible pour redire l'amplitude du malheur parce qu'il n'y avait plus rien des événements visibles qui l'auraient provoqué il n'y avait plus que la faim et la douleur il n'y avait pas d'enchaînement entre les événements nature sauvage donc il n'y avait jamais de programmation il n'y en a jamais eu dans dans ma vie jamais mais dans ma vie ni dans mes livres pas une seule fois j'écrivais tous les matins mais sans horaire aucun jamais sauf pour la cuisine je savais quand il fallait venir pour que c'est lui ou que ça ne brûle pas et pour les livres je savais aussi je le jure tout je le jure je n'ai jamais menti dans un livre ni même dans ma vie sauf aux hommes jamais et ça parce que ma mère m'avait fait peur avec le mensonge qui tuer les enfants menteurs je crois que c'est ça que je reproche aux livres en général c'est qu'ils ne sont pas libres on le voit à travers l'écriture ils sont fabriqués ils sont organisés réglementés conforme on dirait une fonction de révision que l'écrivain très souvent vers lui même l'écrivain alors il devient son propre flic j'entends par là la recherche de la bonne forme c'est à dire de la forme la plus courante la plus claire et la plus inoffensive il y a encore des générations mortes qui font des livres plus du bon même des jeunes des livres charmants sans prolongement aucun sans nuit sans silence autrement dit sont véritables auteurs des livres de jour de passe temps de voyage mais pas des livres qui s'incrustent dans la pensée qui disent le deuil noir de toute vie le lieu commun de toute pensée je sais pas ce que c'est un livre personne ne le sait mais on sait quand il y a quand il y en a un et quand il n'y a rien on le sait comment c'est qu'on n'est pas encore mort chaque livre comme chaque écrivain a un passage difficile incontournable il doit et il doit prendre la décision de laisser cette erreur dans le livre pour qu'il reste un vrai livre pas menti la solitude je ne sais pas encore ce qu'elle devient après je ne peux pas encore en parler ce que je crois c'est que cette solitude elle devient banal à la longue elle devient vulgaire et que cette erreur cette erreur quand j'ai parlé pour la première fois de cet amour entre anne-marie strater l'ambassadrice de la france à la or et le visconsole j'ai eu le sentiment d'avoir détruit le livre de l'avoir sorti de l'attente mais non non seulement ça a tenu mais ça a été le contraire il y a aussi les erreurs des auteurs des choses comme ça qui sont en fait des chances c'est très enthousiasmant les erreurs réussies magnifique et même les autres celle facile comme relevant de l'enfance c'est souvent merveilleux les livres des autres je les trouve souvent propre mais mais souvent comme relevant d'un classicisme sans risque aucun fatal serait le mot sans doute je ne sais pas les grands lectures de ma vie celle de moi seul c'est celle écrite par des âmes c'est michelet michelet encore michelet jusqu'aux larmes les textes politiques aussi mais déjà moins c'est ça juste scandale et bizarrement ce n'est pas le balzac le texte des textes c'est l'ancien testament je ne sais pas comment je me suis tiré de ce qu'on pourrait appeler une crise comment dirait crise de neuf ou crise de denteurs de dégradation comme serait un sommeil fin la salitude c'était ça aussi une sorte d'écriture et lire c'était écrire certains écrivains sont épuvantés ils ont peur d'écrire ce qui a joué dans mon cas c'est peut-être que je n'ai jamais eu peur de cette peur là j'ai fait des livres incompréhensibles et ils ont été lus il y en a un que j'ai lu récemment que je n'avais pas relu depuis 30 ans et que je trouve magnifique il a pour titre la vie tranquille de celui là j'avais tout oublié sauf la dernière phrase personne n'avait vu l'homme se noyer comme moi c'est un livre fait d'une traite dans la logique banale et très sombre d'un meurtre dans ce livre là on peut aller on peut aller non plus loin que le livre lui-même que le meurtre de livre on va on ne sait pas où vers l'abord l'adoration de la soeur sans doute l'histoire de l'amour de la soeur et du frère encore oui celle pour l'éternité d'un amour éblouissant inconsidérés punis nous sommes des malades de l'espoir nous ceux des 68 l'espoir c'est celui que l'on met dans le rôle de prolétariat et nous aucune loi rien ni personne ni rien ne nous guérira de cet espoir je voudrais me réinscrire au pc mais en même temps je sais pas qu'il ne faudrait pas et je voudrais aussi m'adresser à la droite et l'insulter de toute ma colère l'insulte c'est aussi fort que l'écriture c'est une écriture m'est adressée j'ai insulté des gens dans mes articles et c'est aussi assouissant que qu'écrire un bon poème j'ai fait une différence radicale entre un homme de gauche et un homme de droite ce sont les mêmes personnes on dirait dans la gauche il y avait beret jovi beret jovois que personne ne remplacera le beret jovois numéro un c'est mitterrand qui ne ressemble à personne non plus moi je ressemble à tout le monde je crois que jamais personne ne s'est retourné sur moi dans la rue je suis la banalité le triomphe de la banalité comme cette vieille dame délivre le camion à vivre comme ça comme je vous dis que je vivais dans cette solitude à la longue il y a des risques qu'on en court c'est inévitable dès que l'être humain est seul il bascule dans la dérisse des raisons je crois je le crois que la personne livrée à elle seule est déjà atteinte de folie parce que rien ne l'arrête dans le surgissement de délires personnels on n'est jamais seul on n'est jamais seul physiquement nulle part on est toujours quelque part on entend les buis dans la cuisine ceux de la télé ou de la radio dans les appartements proches et dans tous les meubles surtout quand on n'a jamais demandé le silence comme je l'ai toujours fait j'aimerais raconter l'histoire que j'ai raconté une première fois à michelle porte qui avait fait un film sur moi à ce moment-là l'histoire je me trouvais dans ce qu'on appelait la dépense dans la petite maison avec laquelle communique la grande maison j'étais seul j'attendais michelle porte dans cette dépense là je reste souvent ainsi seul dans des endroits calmes et vide longtemps et c'est dans ce silence là ce jour là que tout à coup j'ai vu et entendu à ras-de-mour très près de moi les dernières minutes de la vie d'une mûche ordinaire je me suis assise par terre pour ne pas l'effrayer je n'ai plus bougé j'étais seul avec elle dans toute l'étendue de la maison je n'avais jamais pensé aux mouches jusque là sauf sans doute pour les maudire comme vous j'ai été élevé comme vous comme vous dans l'horreur de cette calamité du monde entier celle qui amenait la peste et le choléra je me suis approché pour la regarder mourir elle voulait échapper au mur où elle risquait d'être prisonnière de sable et de ciment qui se déposait sur ce mur avec l'humilité du parc j'ai regardé comment un musée ça mourait ça a été long elle se débattait contre l'amour ça a peut-être duré entre 10 et 15 minutes et puis ça s'est arrêté la vie avait dû s'arrêter je suis resté pour voir encore la mûche est restée contre l'amour comme je l'avais vu comme scellé à lui je me trompais elle était encore vivant je suis encore resté là à la regarder de l'espoir qu'elle allait recommencer à espérer à vivre ma présence faisait cette mort plus atroce encore je le savais je suis resté pour voir voir comment cette mort progressivement envirait la mûche et aussi essayer de voir d'où surgissait cette mort du dor ou de l'épaisseur du mur ou du sol de quelle nuit elle venait de la terre ou du ciel les forêts proches ou d'un néant encore innommable très proche peut-être de moi peut-être qui essayait de retrouver les trajets de la mouche en train de passer dans l'éternité je sais plus la fin sans doute la mouche à bout de force est elle est elle tombée que les pattes se sont décollés du mur et qu'elle est tombée du mur je ne sais plus rien sauf que je ne suis je suis partie de là je me suis dit tu es en train de devenir feuille et je suis partie de là quand michelle porte est arrivé je lui ai montré l'endroit et je lui ai dit qu'une mûche était morte là à 3 à 3h20 michelle porte arrive au cul elle a eu un furir elle avait raison je lui ai souri pour que cette histoire finisse mais non elle a encore ri et moi quand je vous la raconte comme ça dans la vérité dans ma vérité c'est ce que je viens de vous dire ce qui a été vécu entre la mûche et moi et qui ne se prête pas encore à rire la mort d'une mûche c'est la mort c'est la mort marche vers une certaine fin du monde qui est en le champ de sommeil dernier on voit mourir un chien on voit mourir un cheval et on dit quelque chose par exemple pauvre bête mais qu'une mûche meurt on ne dit rien on ne consigne pas rien maintenant c'est écrit c'est ce genre de départ des dérapages là peut-être je n'aime pas ce mot très sombre que l'on risque d'en courir ce n'est pas grave mais c'est un événement à lui seul total d'un sens énorme d'un sens inaccessible et d'une étendue sans limite j'ai pensé aux juifs j'ai haï l'allemagne comme au premier jour de la guerre de tout mon corps de toute ma force de même que pendant pendant la guerre à chaque allemand dans la rue je pensais à son meurtre par moi opéré par moi inventé perfectionné à ce bonheur colossal d'un cour allemand par moi tué c'est bien aussi si le cri amène à ça à cette mouche là en agonie je veux dire écrire l'épuvant d'écrire l'heure exacte de la mort consigné la rendait déjà inaccessible ça lui donnait une importance d'ordre général disons place précise dans la carte générale de la vie sur la terre cette précision de l'heure à laquelle elle était morte faisait que la mouche avait eu du funérail secrète vingt ans après sa mort la preuve en est faite ici on parle d'elle encore jamais je n'avais raconté la mort de cette mouche sa durée sa lenteur sa peur atroce sa vérité la précision de l'heure de la mort renvoie à la coexistence avec l'homme avec les peuples colonisés avec la masse fabuleuse des inconnus du monde les gens seuls ceux de la salitude universelle elle est partout la vie de la bactérie à l'éléphant de la terre aux cieux divins ou déjà mort je n'avais rien organisé autour de la mort de la mouche les murs blancs lisses son lycée était là déjà et ont fait que sa mort était devenu un événement public naturel et inévitable cette bouche là était manifestement au bout de sa vie je ne pouvais pas m'empêcher de le voir mourir elle ne bougeait plus il y avait ça aussi et de savoir aussi qu'on ne peut pas raconter que cette mouche a existé il y avait un temps de ça je n'avais jamais raconté cet événement comme je viens de le faire même pas à michelle porte ce que je savais encore ce que je voyais c'est que la mouche savait déjà que cette glace qu'il a traversé c'était la mort c'était ça le plus effrayant le plus inattendu elle savait et elle acceptait une maison seule ça n'existe pas comme ça il faut du temps autour d'elle des gens des histoires des tournants des choses comme le mariage ou la mort de cette mouche là la mort la mort banale celle de l'unité de et de nombre à la fois la mort planétaire prolétaire celle de celle par les guerres ces montagnes des guerres de la terre ce jour celui daté d'un rendez-vous avec mon ami michel porte vu par moi seul ce jour là sans heure aucune une mouche était morte au moment où moi je le regardais il a été tout à coup trois heures vingt de l'après midi et des poussières le buis des électres a cessé la mouche était morte cette reine noir et bleu celle là celle que j'avais vu moi elle était morte lentement elle s'était débattue jusqu'au dernier sous bresson elle et puis elle avait cédé ça a peut-être duré entre cinq et huit minutes ça avait été longue c'était un moment d'absolu frayeur et ça a été le départ de la mort vers d'autres cieux d'autres planètes d'autres lieux je voulais me sauver je me disais en même temps qu'il me fallait regarder vers ce buis par terre pour quand même avoir entendu une fois ce buis de flambée de bois vert de la mort d'une mouche ordinaire oui c'est ça cette mort de la mouche c'est devenu ce déplacement de la littérature on écrit sans le savoir on écrit à regarder une mouche mourir on a le droit de le faire michelle porte elle a eu une fou rire quand j'ai dit l'heure à laquelle cette mouche était morte et c'est maintenant que je pense que peut-être ce n'était pas moi qui avait raconté cette mort de façon risible j'étais à ce moment privé de moyens de l'exprimer parce que je regardais cette mort l'agonie de cette mouche noir et bleu la solitude est toujours accompagnée de folie je le sais on ne voit pas la folie quelquefois seulement on l'appresse on l'appressant on ne croit pas qu'il puisse en être autrement quand on sort tout de soi tout un livre on est forcément dans l'état particulier d'une certaine solitude qu'on ne peut partager avec personne on ne peut rien faire partager on doit lire ça le livre qu'on a écrit cloîtré dans le livre ça a évidemment un aspect religieux mais on ne le ressent pas comme tel sur le champ on peut y penser après coup comme en ce moment je le pense en raison de quelque chose qui serait la vie par exemple d'une solution à la vie du livre de la parole des cris désormément sourds silencieusement terrible de tous les peuples du monde autour de nous tout écrit c'est ça qu'il faut arriver à perçoire tout écrit la mouche elle elle écrit sur les murs elle a beaucoup écrit dans la lumière de la grande salle réfractée par l'étang et pour elle pourrait tenir dans une page entière l'écriture de la mouche alors elle serait une écriture du moment qu'elle pourrait l'être elle est déjà une écriture un jour peut-être au cours des siècles à venir on lirait cette écriture elle serait déchiffrée elle aussi et traduite et l'émancité d'un poème illisible se déploierait dans le ciel mais quand même quelque part dans le monde on fait des livres tout le monde en fait moi je le crois je suis sûr que c'est comme ça que peau blanchot par exemple c'est comme ça il a la folie qui tourne autour de lui c'est la mort aussi la folie pas pour bataille pourquoi bataille était là à l'abri de la pensée libre folle je saurais pas le dire de l'histoire de la mouche je voudrais dire encore un peu plus je la vois encore elle cette mouche là sur le mur blanc mourir dans la lumière solaire d'abord et puis dans la lumière refractée et sombre de sol carlée on peut aussi ne pas écrire oublier une mouche seulement la regarder voir comme à son tour elle se débattait d'une façon terrible et compatibilisée dans un ciel inconnu et de rien voilà c'est tout je vais parler de rien de rien toutes les maisons en offre sont habitées l'hiver plus ou moins certes mais elles sont quand même habitées elles ne sont pas réservées à l'été comme souvent elles sont toute l'année ouverte habitées ce qui compte dans cette maison de neuf le château ce sont les fenêtres sur le parc et la route de paris devant la maison celle par où passent les femmes de mes livres j'ai beaucoup dormi là dans cette pièce qui est devenu le salon j'ai cru longtemps d'une chambre à coucher c'était conventionnel c'est quand j'y ai travaillé qu'elle m'est devenu indispensable comme les autres chambres même celle vide des étages la glace du salon était aux propriétaires qui m'ont précédé ils me l'ont laissé le piano je l'ai acheté tout de suite après la maison presque le même prix le long de la maison il y a encore cent ans il y avait un chemin pour le bestiaux venir boire dans l'étang l'étang est maintenant dans mon parc et les bestiaux il n'y en a plus le lait frais du matin de même s'est fini dans le village depuis cent ans c'est vraiment quand on tourne un film ici que la maison apparaît comme l'autre maison celle qu'une fois elle a été pour les autres les autres gens avant nous dans sa solitude sa grâce elle se montre tout à coup comme une autre maison qui appartiendrait à encore d'autres gens comme si une chose aussi monstrueuse que la dépossession de cette maison pouvait s'envisager l'endroit où l'on met les fruits les légumes le beurre salé pour le garder au frais à l'intérieur il y avait une pièce comme ça obscur et fraîche je crois que c'est ça une dépense oui c'est ça c'est le mot pour les réserves de guerre les mettre à l'abri les premiers plans les premières plantes qu'il y a eu ici ce sont celles là ce qui sont sur la margelle des fenêtres de l'entrée c'est les geraniums rosa venus du sud de l'espagne audurons comme l'orient on ne jette jamais les fleurs dans cette maison c'est une habitude ce n'est pas une consigne jamais même mort on les laisse là il y a des pétales de roses qui sont là depuis quarante ans dans un bocal elles sont encore très rosées sèches et rosées le problème toute l'année c'est le crépuscule été comme hiver il y a le premier crépuscule celui en été et il ne faut pas allumer à l'intérieur et puis il y a les vrais le crépuscule d'hiver quelquefois on ferme les volets pour ne pas les voir il y a les chaises aussi on les range pour l'été la terrasse c'est là qu'on se tient tous les étés qu'on parle avec les amis qui viennent dans les journées pour ça souvent parler c'est chaque fois triste mais pas tragique l'hiver la vie la justice l'horreur absolue un certain matin c'est seulement ça triste avec le temps on ne s'habitue pas le plus dur dans cette maison c'est la peur pour les arbres toujours et chaque fois chaque fois qu'il y a un orage il y en a beaucoup ici on est avec les arbres on a peur pour ces arbres là je ne sais plus leur nom tout à coup l'heure de crépuscule le soir c'est l'heure à laquelle tout le monde cesse de travailler autour de l'écrivain dans les villes dans les villages partout les écrivains sont des gens seuls partout et toujours ils ont été dans le monde entier avec la fin de la lumière c'est la fin du travail et cette heure là je l'ai toujours ressenti comme n'étant pas quant à moi l'heure de la fin du travail mais l'heure du commencement du travail il y a là dans la nature une sorte de renversement des valeurs quant à l'écrivain l'autre travail pour les écrivains est celui qui quelquefois fait honte celui qui provoque la plupart du temps le regret d'ordre politique le plus violent de tous je sais qu'on en reste inconsolable et que l'on devient méchant comme les chiens de leur police ici on se sent séparés du travail manuel mais contre ça contre ce sentiment auquel il faut s'adapter s'habituer rien n'y fera jamais ce qui dominera toujours et ça nous fait pleurer c'est l'enfer de l'injustice du monde du travail l'enfer des usines les exactions du mépris de la justice de l'injustice du patronat de son horreur de l'horreur du régime capitaliste de tout le malheur qui en décule du droit des riches à disposer du prolétariat et d'en faire la raison même de son échec et jamais de sa réussite le mystère c'est pourquoi le prolétariat accepte mais on est nombreux et chaque jour davantage à croire que ça ne peut plus durer longtemps que quelque chose a été atteint par nous tous une nouvelle lecture peut-être de leur texte déshonorant oui c'est ça je n'hésite pas je pars mais je dis ce qui est éprouvé par tous même si on ne sait pas le vivre souvent avec la fin du travail il vous vient le souvenir de l'injustice la plus grande je parle du quotidien de la vie c'est pas le matin c'est le soir que ça arrive jusque dans les maisons jusqu'à nous et si on n'est pas comme ça alors on n'est rien du tout on est rien et toujours dans tous les cas de tous les villages cela se sait la délivrance c'est quand la nuit commence à s'installer quand le travail cesse d'or reste ce luxe que nous avons nous dans le pouvoir écrire dans la nuit nous pouvons écrire à n'importe quelle heure nous ne sommes pas sanctionnés par des ordres des horaires des chefs des armes des amendes des insultes des flics des chefs et des chefs et des pulls couveuses des fascismes de demain la lutte de visconsal est une lutte à la fois naïve et révolutionnaire c'est ça l'injustice majeure du temps de tous les temps et si on ne parle si on ne pleure pas là dessus une seule fois dans sa vie on ne pleure sur rien et ne pleurer jamais c'est ne pas vivre pleurer il faut que ça ait lieu aussi si c'est inutile de pleurer je crois qu'il faut quand même pleurer parce que le désespoir c'est tangible ça reste le souvenir de désespoir ça reste quelquefois ça tue écrire je ne peux pas personne ne peut il faut le dire on ne peut pas et on écrit c'est l'inconnu qu'on porte en soi écrire c'est ça qui est atteint c'est ça ou rien on peut parler d'une maladie de l'écrit ce n'est pas simple ce que j'essaie de dire là mais je crois qu'on peut s'y retrouver camarades de tous les pays il y a une folie d'écrire qui est en soi même une folie d'écrire furieuse mais ce n'est pas pour cela qu'on est dans la folie au contraire l'écriture c'est l'inconnu avant d'écrire on ne sait rien de ce qu'on va écrire et en toute lucidité c'est l'inconnu de soi de sa tête de son corps ce n'est même pas une réflexion écrire c'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne parallèlement à elle même d'une autre personne qui apparaît et qui avance invisible doué de pensée de colère et qui quelquefois de son propre fait est en danger d'en perdre la vie si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire avant d'écrire on n'écrirait jamais ce ne serait pas la peine écrire c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait on ne sait qu'après avant c'est la question la plus dangereuse quand le con que l'on puisse se poser mais c'est la plus courante aussi l'écrit ça arrive comme le vent c'est nous c'est de l'encre c'est l'écrit et c'est ça et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie rien de plus sauf elle la vie